C'est un livre que je voulais plier aux trois exemplaires, que je ne voulais pas m'en débarrasser, mais je ne voulais pas qu'il soit lu. Il y a eu plusieurs titres, pendant longtemps, le titre c'était 2003 parce que ça fait partie de ce que j'appelle des annexes à mes autres livres, celle-là c'est l'annexe 2003. Ce n'est pas du tout un journal, ce n'est pas que ça couvre une année, mais c'est comme ce qui pour moi est l'essence de cette année-là dans la vie du narrateur de tous mes autres livres. Et ensuite, ça s'appelait la deuxième défaite parce que ça raconte effectivement une deuxième défaite. Oui, le livre est né d'un cahier que j'ai retrouvé en écrivant la première défaite et il y avait une série de lettres qui m'ont semblé ne pas trouver leur place dans la première défaite. Parce qu'en général, je reprends tous mes textes anciens. quand j'écris, pour la première défaite, j'ai repris un peu tous les textes défectueux que j'avais écrits dans ma vie. Tous les textes de moments de désamour et de désespoir amoureux. Et ces textes-là étaient trop sur un autre ton. C'est-à-dire que c'était des textes qui racontaient le désespoir de quelqu'un qui se séparait après avoir eu des enfants et il n'y avait pas la place dans la première défaite pour inclure ces textes-là. Je les ai gardés de côté, j'ai commencé à écrire en parallèle à la première défaite, un texte seulement à partir de ce cahier. Donc c'est bien plus triste que la première défaite, qui était déjà insupportablement plaintif. Ça raconte un voyage, c'était un des titres aussi, un voyage en Italie. J'aimais bien la référence cinématographique. Et vraiment, ça raconte juste quelques jours de voyage en Italie. Un personnage qui est traité à la troisième personne, donc je ne l'appelle même plus le narrateur, même si ce jeu sur la troisième et la première personne n'est pas très mystérieux. Il s'éclaircit assez simplement. Il part pour laisser sa femme vivre une autre histoire d'amour. Et les textes de ce fameux cahier, c'était juste des lettres écrites pendant ce voyage. Pendant le voyage, en fait, le personnage lit les lettres à nous d'Apollinaire. Il y a des lettres qu'il envoie, des lettres d'Apollinaire qui lui semblent parler un peu de la même chose et une narration du voyage. Et ça va là, ça naît de cette confusion entre son malheur, un autre malheur littéraire qui n'a rien à voir. Parce que c'est un malheur profondément dépendant de circonstances extérieures. Malheur d'Apollinaire, c'était qu'il était loin et qu'il y avait la guerre, mais c'était pas... Ça fait surgir parfois de la jalousie, des sentiments proches peut-être du désamour. Les lettres à nous, c'est surtout des textes profondément amoureux. Il y a assez peu de reproches par rapport aux éloges. C'est un laps très court de temps pendant lequel, je sais pas si c'est malgré ou à cause de la décision de partir, de partir juste parce que c'est insupportable de rester, le personnage se met dans une position où il ne peut plus éprouver que ça, ne prouver que du désespoir, de la jalousie. Et en même temps, il y a peut-être une espèce de petite forme de renaissance face à ce qui lui plaît en Italie, et ce qu'il cherche tout lui-même dans un passé qui dépasse cette histoire d'amour. Mais il n'y a pas d'issue heureuse, il n'y a pas de happy end. J'ai du mal à parler de ce que fait l'écriture en général, de ce qu'elle fait pour moi l'écriture. Pourquoi je sais ce qu'elle fait ? Ça fait 20 ou 25 ans que je n'écris que sur ça, sur ce que fait que j'écris et ce que fait l'écriture dans ma vie. À ce moment-là, pour le personnage du livre, c'est très clair que l'écriture ne se guérit autant qu'elle blesse. Il n'y a aucune différence entre le soulagement qu'elle peut apporter et le tourment qu'elle apporte. Ce n'est même pas tour à tour, c'est en même temps. Au début du livre, le narrateur écrit que l'écriture en fait éloigne aussi bien de ce qui est le plus joyeux. C'est-à-dire que quand on est amoureux, ce qui me concerne en moi, quand je suis amoureux et que j'écris un texte d'amour, je pense que je m'éloigne de la réalité de l'amour. Il y a une forme de distance qui se crée. Et ça éloigne aussi de ce qu'il y a de pire. Ça éloigne aussi du malheur le plus terrible. C'est vrai qu'on peut dire que l'écriture sauve du suicide, mais évidemment, on est en espèce de suicide perpétuel. Parce qu'on ne cesse jamais de tourner autour de la mort quand on écrit. Il y a une énergie qui était très importante à ce moment-là de ma vie. Ou peut-être. Peut-être. Ce n'est pas explicite dans le texte. Mais il y a un côté d'Apolynès qui m'accompagnait beaucoup, stérile qu'à l'époque. Mais je ne sais pas, je ne dirais pas que ce texte-là est une énergie. Je pense que c'est une forme absolument romanesque. C'est un récit très simple, très concis d'un voyage de quelques jours. Peut-on aimer deux personnes à la fois ? La question est si simple et la réponse est inévitablement si compliquée. Surtout lorsqu'elle n'est pas formulée par celui qui a doublement aimé, mais par l'un de ceux qui devaient se contenter de la moitié à l'amour. Les quelques jours de ce voyage en Italie racontent ce qu'a vécu un homme qui n'était plus aimé qu'à moitié. Oui, ce n'est pas très joyeux. A l'aube, en arrivant à la villa, il a voulu une dernière fois parcourir les jardins. Ses pales ont rapidement mené à cet endroit précis d'où il savait qu'il tiendrait Rome, insoumise, à ses pieds. Il a contemplé la ville éternelle. Le soleil caressait à peine le toit. La nuit emprisonnait encore les rues obscures dans sa pénombre brumeuse. Un groupe d'oiseaux allait et venait dans le ciel et brillait par un coup au soleil, comme la longue queue de feu d'un dragon chinois. La joute verbale des grillons battait son plein. Il semblait débattre joyeusement de sujets très sérieux. L'air était imprégné d'une douceur de pain et de rosée. La ville semblait grandir, poussée du fond des sages vers un futur magnifique. Au pied de la villa, descendant vers la villa malgouta, les jardins s'étagés, composant une petite sonate aux notes brunes et vertes. Plus loin, s'étendait le cœur symphonique de la ville minérale, où s'élevait parfois la voix grave d'un dôme, parfois ses aigus d'un clocher. Virgile et Horace se promenaient quelque part dans ses rues mélancoliques. Il a regardé Rome longuement. La vue était à la hauteur de ce qu'elle avait toujours été. Chaque fois aussi belle, chaque fois nouvelle. C'était, de nouveau, cette vue irréductible qu'il avait tant aimée. Rarement, il a autant fallu que j'écrive quelque chose. Il y a aussi peu que ce soit lui.